À visage de femme, portrait d'écrivain de Madeleine Gardiner, prix des champs 80. En réalité, j'aimais beaucoup lire les livres historiques. Je me rappelle que j'avais déjà 12 ans que je lisais les annales de Conférencia que mon père avait. Et j'ai appris beaucoup plus dans la lecture d'ailleurs que j'ai appris à l'école. Et une deuxième anecdote qui peut illustrer ce goût de la lecture. Maintenant, j'étais à l'école normale et on lisait. J'ai toujours aimé les romans historiques. Et c'était Montecristo, alors Montecristo dans l'intégral, qui représentait 6 volumes allant dans les 200 à 400 pages chacun. Et il me fallait les lire en une semaine aussi. On se les passait à l'école. Comme je vous dis, il n'y avait pas la chance pour les jeunes actuels d'avoir des librairies comme la librairie Auguste, qui sont tellement belles et tellement achalandées, même la librairie Caravelle et les autres librairies, quoi. Alors ces 6 volumes, on se les passait. Et j'habitais non loin d'ici, là où il y a Jérémy, la maison est encore là. Et chaque fois que j'y passe, je passe devant, je me remémore cette petite aventure. Il y avait, ma maison avait un grand balcon. Et le balcon avait devant un bec électrique. Et ma chambre ouvrait sur ce balcon. Alors quand j'avais fini d'étudier, à 9h-10h du soir, je faisais semblant d'aller au lit. Et je mettais une couverture, un oreiller. Et je m'installais sur le balcon. Et j'étais bien éclairée et je lisais. Parfois jusqu'à 2h, 3h du matin. Et c'est ainsi que j'ai dévoré les 6 volumes de Montecristo. Donc vous conservez le même rythme de lecture jusqu'à présent ? Alors c'est pas possible, parce que d'abord j'ai moins de temps. Je travaille, j'ai énormément de cours, j'ai d'autres obligations. Mais de toute façon, je peux dire que je n'ai jamais passé une journée sans vraiment lire. D'abord je ne peux pas, quelle que soit l'heure à laquelle je rentre. Et puis on va à 2h du matin. C'est comme un rite, même si c'est rituel. Si c'est un geste, il y a toujours un livre à côté ou des mots croisés. Même si ça a du 10 minutes, même si je m'endors dessus, il me faut toujours lire. Je vois, mais à part cette passion de lecture, vous avez eu d'autres passions ? Oui, j'aime la musique. J'aime la lecture, j'aime le théâtre. Bon, j'aime danser énormément. J'ai beaucoup dansé dans ma prime jeunesse. Mais en réalité, je crois que j'aime tout. Vous faites du théâtre ? Oui, oui, je fais du théâtre. Vous avez déjà joué dans les pièces du théâtre ? Je fais partie de la troupe de François Latour. Jusqu'à présent ? Oui, enfin, ça joue aussi, le théâtre est enveilleuse. Mais de toute façon, aussitôt qu'il se remettra un jour, je vais certainement remonter sur les planches. Apparemment, madame Madeleine Gardiner, on voit que vous aimez la vie. Ah oui, énormément. Qu'est-ce que vous aimez dans la vie, particulièrement ? Tout. Tout dans la vie.